Ah j'ai Germaine qui nous a appelé, et Germaine. Mémé Germaine, je crois qu'elle est fan de Pierre Vénichoux. Elle nous a laissé un message, Mémé Germaine, sur le répondeur de Jean-Marc Morandini. Je suis Mémé Germaine, dépernée en Champagne. Bon, j'ai 91 ans, j'écoute Europe toute la journée. Alors je voudrais m'adresser à la bande à rupier, parce qu'elle, il n'y a jamais de rediff la nuit. Bon, alors dites-vous bien que les vieilles grand-mères, la nuit, ça ne dort pas toujours. J'aime bien la bande à rupier, je les aime tous. Surtout dites-lui, à Laurent Rupier, qu'il faut qu'il garde grand-père Vénichoux, et la grand-mère, je ne sais plus son nom, au moment de téléphonie, je ne sais plus. Oui, la vieille grand-mère, elle est gentille aussi. Elle nous parle de sa jeunesse. Ça doit être Claude. Si elle est plus jeune que moi, ça me rappellera ma jeunesse. Allez, j'embrasse tout le monde. Mémé Germaine, on va l'appeler Mémé Germaine. On est enregistré. T'as son téléphone ? Ah bah oui, on a son téléphone, on va l'appeler Mémé Germaine. Arrive mon numéro de téléphone. Non, ça va Mémé Germaine, on va vous appeler. Pierre, vous allez lui dire un mot quand même. Sûrement pas. Il est vexé. C'est l'idol des jeunes. Mais tu es grand-père. J'aime bien les vieilles, moi. C'est à condition de faire le gigolo, pas de faire le contemporain. Mémé Germaine va dire à grand-père. T'as sonné chez Mémé Germaine, on va l'appeler quand même. Vous êtes d'accord Géraud ? Il y a une nouvelle fréquence chez Mémé Germaine. Tu me laisses lui parler ? J'espère qu'elle se souvient du message qu'elle a laissé. Tu me laisses lui parler ? D'accord, Pierre, allez-y. Grand-père béni-chaud. Il faut qu'elle arrive jusqu'au téléphone. Allô, j'écoute. Allô, bonjour Mémé Germaine. Est-ce que vous reconnaissez ma voix ? Ben, c'est une voix que je connais, mais je ne vois pas. J'appelle d'Europe 1. Hein ? J'appelle de Europe 1. De Europe 1 ? Oui. C'est vrai ? Oui. Alors, qui je suis ? Oh, c'est le grand-père, le grand-père. Eh oui, c'est le grand-père béni-chou. Eh bien non, c'est Anne Roumanence. Non, c'est bien Pierre béni-chou qui vous parlait, Mémé Germaine. C'est Laurent Ruquier. Bonjour, Mémé Germaine. Oh, oui, je suis contente. À 91 ans, regardez-le. Oh, je suis contente, je suis contente de vous avoir. Pas trop d'émotion, Mémé Germaine. Doucement, doucement. Vous avez une chance à côté de vous, Mémé Germaine. Calmez-vous, Mémé Germaine. Calmez-vous. C'est Pépé comment ? C'est Pépé Laurent, elle dit. C'est Pépé qui ? C'est Pépé Laurent. C'est Pépé Laurent. Non. Béni-chou. C'est Pépé Béni-chou. Béni-chou. Oui, chérie, oui, chérie. C'est Pépé Béni-chou. Oui, prononce mon nom encore, t'as vu comme c'est bon. La Mémé, la Mémé. Depuis le moment, je suis tellement surpris, je ne sais plus. La Mémé, c'est comme un... Claude Saro. Claude Saro, il y a longtemps qu'on les connaît. Oui, c'est normal. C'est comme un, il n'y a pas longtemps à la télé, j'ai vu Pépé Béni-chou. Oh, c'est un grand jeune homme. Ah, voilà. Ça, c'est un grand jeune homme. Oui, oui. Donc, quoi, vous l'avez vu à la télé ? Il faisait quoi ? Oh, je ne me rappelle plus. Je regarde tellement, moi, la radio, elle marche tout le temps. Puis la télé, c'est France 3, la télé des Ardennes, c'est France Ardennes, quoi. Eh oui, sur France Ardennes, il passe régulièrement en sanglier. Je pense beaucoup sur France Ardennes. En tenue de sanglier, il passe. Mais c'est un beau grand jeune homme. Eh oui, ça fait un bel homme, monsieur. Et Pépé Miller, vous n'aimez pas Pépé Miller ? Mais je le connais depuis longtemps. Oui, j'aime bien aussi. Ah, mais il est plus jeune. Oh, ben dites-moi tous les noms, parce que simplement, je m'en rappelle pas tellement. J'ai Titov qui est là. Hein ? Titov. Titov, oui. Alors, attendez, il y en a un que vous appelez. Joujou. Joujou. Joujou, non, c'est pas son nom. Ah, Jérémy Michalak. Bonaldi, Jérémy Michalak. Oui, Bonaldi aussi, je le connais. Ah oui, Michalak. C'est Michel Alak, c'est ça ? Michel Alak. Eh ben, je l'ai vu aussi à la télé. Eh oui, mémé Germaine. Mais je suis contente quand on voit tout ça. Eh ben, bien sûr, mémé Germaine, mais on est là pour vous dire. Eh ben, il faut que vous repassiez la nuit. Pourquoi que vous ne repassez pas la nuit ? On va repasser la nuit, on a que ça. On va repasser la nuit. C'est justement le seul moment où je ne passais pas, dis donc. Non, mais les redifs. Non, les redifs, il y a sur podcast. Mais, 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 Germaine. Vous n'avez pas de podcast et puis quoi aussi ? C'est pas tout ça à la fois. C'est ma fou qui cause. La nuit, vous passez deux fois. Deux fois une redif. En début de nuit, puis à la fin. Mais, 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 mémé Germaine, pourquoi vous ne dormez pas la nuit ? Eh ben, c'est parce que je suis vieille. C'est comme ça qu'on tente bien vieux. Eh oui. On dort plus. Dites-moi, mémé Germaine, vous n'avez pas toujours vécu dans les Ardennes. Vous avez fait un long séjour dans la capitale. Oh non. Mais quoi, mais vous n'êtes pas née dans les Ardennes. C'est pas l'accent des Ardennes, ça. Moi, je suis, je suis, je suis née à Riguilles-les-Oies dans les Ardennes, à côté de Bousier. Et vous y avez toujours vécu, là ? Ah ben non, là, je suis, je suis près des Pernelles, à Venteuil. Ah ben, vingt-dieu, la belle église est perdue. Moi, je connais, ça. Mais oui. Mais non, mais je vous voyais un petit accent parigo. Venteuil, c'est la capitale du Champagne. On dirait. Mais c'est pas vrai. Venteuil, c'est pas Venteuil. Il est perdue, c'est la capitale du Champagne. Oui, d'accord. On va vous laisser, Mémé Germaine. Non, c'est seulement, comment, le gros, le gros, le gros, le gros, le gros, quoi ? Le gros qui fait, qui fait de l'innovation, là, comment ? Qui fait quoi, de l'aviation ? Le gros qui fait de la navigation. Ah, le Carsozon. Carsozon. Il est pas là, aujourd'hui. Le gros qui fait de la navigation. On lui transmettra. On lui transmettra le message. Je lui dirai personnellement. Le gros pépé. Faudrait que vous le passiez causer un petit peu, qui nous raconte un petit peu sa vie. Eh oui, 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 oui. Mémé Germaine, on vous embrasse très fort, en tout cas. Ah, bah, vous aussi, vous savez. Je ne vous loupe pas tous les après-midi, tous les après-midi, tous les après-midi. Eh bah... Continuez, continuez. Eh bah, continuez, 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 Mémé Germaine. On vous embrasse et on se retrouve après les titres de 16h. Merci et bravo, Mémé Germaine. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada